L'âge de 18 ans Ma mère Là c'est mon fils et moi À côté de moi c'est mon frère Joseph du Barrage Il est mort très jeune pendant la guerre en Indochine Faute de médicaments Mon père je ne l'ai pas connu Il est mort j'avais 4 ans Il a fait un livre de mathématiques Que j'ai perdu Tout ce qui me reste de lui c'est cette photographie Une carte postale écrite par lui Ses enfants Avant de mourir Ça c'est une calèche dans laquelle On sortait le soir à Vinelong Je me souviens passer près de Lazaret Et ensuite on traversait des rizières Et on revenait par les rives du Mekong La nuit venait quand on rentrait Marguerite vous me disiez un jour que votre mère était plus près de n'importe quelle paysanne vietnamienne que des femmes de la société blanche Oui D'abord c'était une paysanne Elle Elle était d'origine paysanne Elle avait été une paysanne Elle avait fait une école normale d'assistitrice Étant boursière Mais ses parents étaient fermiers dans le nord Et ensuite du fait que nous étions très très pauvres Et qu'elle avait un emploi tout à fait Parmi les derniers là-bas Vous voyez Avec les douaniers, les postiers C'était les instituteurs d'écoles Des écoles indigènes Les derniers blancs Elle était beaucoup plus proche des Des vietnamiens, des anamites Que des autres blancs J'ai une idée des amies vietnamiennes Jusqu'à l'âge de De 15 ans 14 ans Au bout de 20 ans de De fonctionnariat, de travail Elle a acheté un lotissement au Cambodge Une concession Ce qu'on appelle une concession Et on lui a donné On a vu cette femme arriver seule Veuve Sans défenseur C'est complètement isolé Et on lui a collé une terre incultivable Elle l'ignorait totalement Qu'il fallait donner la passer De l'argent aux agents du cadastre Pour avoir une terre cultivable Au lieu de donner une terre C'était pas une terre C'était une terre envahie par l'eau Pendant 6 mois de la nuit Et elle a mis là-dedans 20 ans d'économie Elle a donc fait construire ce bungalow Elle a semé Elle a repiqué le riz Au bout de De 3 mois Le pacifique est monté Et on a été ruiné Et elle a fait y mourir d'ailleurs Elle a fait y mourir Elle a déraillé à ce moment-là Elle a fait des crises de Des crises hystériques, épileptiques Épileptiformes Elle a perdu la raison On a cru qu'elle allait mourir Je crois que c'était de colère Après dire Qu'elle voulait mourir Qu'elle était en train de mourir Lorsque Lorsque les barrages se sont écroulés De colère D'indignation Évidemment Ça nous a terriblement marqués Je ne peux même pas encore en parler calmement Elle a porté plainte Elle s'est révoltée Mais la concussion était terrible À ce moment-là Et on s'est aperçu que tous les agents du cadastre Depuis les agents du cadastre Jusqu'à l'administrateur général de la colonie Tout le monde touchait de l'argent C'est-à-dire que les pots de vin Étaient répartis Sur toute la hiérarchie des fonctionnaires Donc les plaintes tombaient à l'eau Elle finissait dans les tiroirs Et elle est morte Sans avoir gagné L'injustice a été accomplie totalement Alors il y avait cette espèce de plaine Qui était encore assez élevée C'est-à-dire de plateau Et au nord il y avait la chaîne de l'éléphant Au sud c'était cette espèce de pays Où il n'y avait plus de village Plus d'habitation De pays d'eau, de marais Avec en bordure de mer Des forêts de palétuji Qui étaient seules à émerger Sur des centaines d'hectares À la saison des Hauts-de-Zou Et c'est quand même L'enfance enfin Pour moi c'est ça Ce sont ces années passées là Avec mon jeune frère Celui qui s'appelle Joseph Dans le livre J'avais deux frères Le premier on a été peu ensemble Étant enfant Quand ma mère ne pouvait pas nous élever Tous les trois Après la mort de mon père L'aîné était resté en France Pour faire une école D'électricité Je crois Elle avait gardé Les deux petits avec elle Vous comprenez Elle était tellement proie au désespoir C'était tellement abominable Ce qu'elle vivait Et qu'elle était occupée Par ce désespoir Et que nous étions d'une liberté Total Je n'ai jamais vu des enfants Aussi libres que nous Que nous sur les terres du barrage Que mon frère et moi Elle n'avait pas le temps De s'occuper de nous Elle n'avait pas Elle ne pensait plus A ses enfants Je crois Alors on se sauvait On s'est partis Des journées entières Pas dans les arbres Mais dans la forêt Sur les rivières Sur les racks Ce qu'on appelle les racks Ces petits torrents Qui descendent Vers la mer On chassait On chassait Ça fait des enfances Très différentes De celles d'ici Mais on était plus des Vietnamiens Vous voyez Que des Français C'est ça que je découvre maintenant C'est que C'était faux Cette appartenance A la nationalité française Tout On parlait nous Le Vietnamiens Comme des petits Vietnamiens On ne mettait jamais De souliers On vivait à moitié nus On se baignait dans la rivière Ma mère Elle Bien sûr Non Elle n'a jamais parlé Le Vietnamiens Elle n'a jamais pu l'apprendre C'est très difficile J'ai passé mon bac Avec le Vietnamiens En somme J'ai appris Que j'étais française Vous voyez Ma mère me le répétait souvent Vous qui êtes française Un jour Elle est allée à Seygan Elle a ramené Des pommes rennettes Je ne sais pas Comment on les appelle Ces pommes rouges Et Elle nous a forcés À en manger On ne pouvait pas Les avaler C'est que c'était du coton Que ça ne se mangeait pas On ne pouvait pas manger De De la nourriture française J'ai fait une sorte D'anorexie Moi j'avais 10 ans À Plompel On me forçait à manger Les biftecs Je vous missais Les biftecs On était de là-bas De la brousse Vraiment Oh ça doit se produire Souvent ça Ces distorsions De l'enfance Vous voyez Vous êtes dans un milieu Dans un espace donné Vous êtes nés Dans le milieu Vous parlez Le langage du milieu Etc Les premiers jeux Des jeux d'enfants Vietnamiens Avec des enfants Vietnamiens Et on vous apprend Que vous n'êtes pas Vietnamiens Et qu'il faut cesser De voir des petits Vietnamiens Parce que ce n'est pas Des français Il faut mieux se conduire Que ça Et qu'il faut Mettre des souliers Il faut manger Des steaks frites Et puis Et puis pas se conduire Aussi mal C'est très tard Je me suis apertu Peut-être maintenant Vous voyez J'ai vécu aussi Beaucoup Sadek Et à Vinlang Sur le mécan C'est des postes blancs Des postes Avec des rues Perpendiculaires Et des jardins Des grilles Puis le fleuve Le cercle français Des tennis Et Anne-Marie Streeter Sans doute Où avait une langue Cette femme Cette femme De l'administrateur général Un jour Une chaloupe ministérielle S'arrête Monsieur Streeter Est en inspection Des postes du Mekong Il l'enlève De sa vanne à quête Oui L'emmène L'emmène pendant 17 ans Dans les capitales asiatiques On la trouve à Pékin Et puis à Mandalay À Bangkok On la trouve à Bangkok À Rangoon À Sydney On la trouve à Lahore 17 ans On la trouve à Calcutta Calcutta Elle meurt Je ne sais même pas Si ce n'est pas son vrai nom Ce traiteur Je n'ai pas inventé ce nom Ou bien je l'ai déformé Voyez Ou bien c'est bien ce nom-là Une femme rousse Je me souviens Qui ne se fardait pas Qui était très pâle Très blanche Et qui avait deux petites filles Vous la connaissiez Jamais Je ne l'ai jamais fait parler Qu'elle est blanche Qu'elles sont blanches Les femmes de Calcutta Pendant six mois Ne sortent qu'avec le soir Fuis le soleil On la dirait prisonnière D'une sorte de souffrance Personne ne sait très bien Ce qui se passe Derrière ces murs Ce qu'elle fait C'est loin Je ne sais plus très bien Mais je la voyais passer Dans son automobile Avec son chauffeur Le soir Avec la fraîcheur Elle sortait Peu après son arrivée On a appris Qu'un jeune homme S'était suicidé Par amour Par amour pour elle Par amour d'elle Voilà Et ça m'a Je me souviens Du bouleversement Ça a provoqué en moi Je ne comprenais plus rien Le choc qui a été très fort Quand j'ai appris Cette nouvelle Venait du fait Que cette femme N'était pas Apparemment Une femme coquette Une femme mondaine Elle avait quelque chose D'invisible C'est l'été C'était le contraire D'une femme voyante D'une femme Qui se voit Qui se remarque Elle avait quelque chose Enfin Elle était très silencieuse On ne lui connaissait pas d'amis Elle se promenait Et elle se promenait Toujours seule Avec ses deux petites filles Comme dans le livre La vice-consul Et puis tout à coup On a appris Cette nouvelle Si vous voulez Elle a incarné Pour moi Longtemps Une sorte de double pouvoir Un pouvoir de mort Le choc venait de là Un pouvoir quotidien Elle élevait des enfants Elle était la femme D'un administrateur général Elle jouait au tennis Elle recevait Elle se promenait Etc Et puis Elle recelait en elle Ce pouvoir de mort De prodiguer la mort De la provoquer Des fois je me dis Que j'écris à cause d'elle Dans India Song C'est votre fascination Qu'on subit Ce qui est mis en scène C'est ma fascination Mon amour d'elle L'amour que j'ai d'elle Je me demande Si cet amour que j'ai d'elle N'a pas toujours existé Si le modèle parental Ça n'a pas été elle La mère de ses deux petites filles Anne-Marie Streeter Non pas ma mère Que je trouvais trop folle Trop exubérante Qu'il était d'ailleurs C'était ce pouvoir secret Il fallait receler Un pouvoir secret Pour avoir cette force Cette espèce de vécu fantastique Je pense que c'était ça Elle Anne-Marie Streeter Le modèle parental Pour moi Le modèle maternel Le modèle féminin Pas maternel Elle ne m'apparaissait pas Comme maternelle C'était avant tout Une femme adultère Vous voyez ? Non pas la mère D'elle petite fille Vous savez Presque rien N'est possible aux Indes C'est ce que l'on peut dire Vous parlez de quoi ? Oh De rien De ce découragement général Ce n'est ni pénible Ni agréable de vivre aux Indes Ni facile Ni difficile Ce n'est rien Vous voyez ? Rien Vous voulez dire Que c'est impossible C'est-à-dire ? Peut-être Oui Mais à ce point C'est sans doute Une simplification Vous voyez Elle parle des Indes Oui Tout ça Ça vient peut-être de là Elle ne dit plus rien C'est-à-dire Elle n'est plus A son propos Préoccupée Elle n'a plus vraiment De préoccupation personnelle De problème Je crois que c'est ça Elle a mille ans Elle m'a restée terre Elle a vécu mille ans Cette souveraineté de la femme C'est Ça vient de là Les hommes l'atteignent rarement Parce qu'il y a deux fois Le silence en elle Il y a le silence de la femme Et un silence Qui vient de sa vie De sa personne C'est ce double C'est la congélaison De ces deux silences Peut-être Marie Tréter Sans doute même Je me demande Si les autres femmes De mes livres Ne l'ont pas masqué Longtemps Si derrière L'Olvestein Il n'y avait pas De Marie Tréter Parce qu'il n'y a pas de raison Cette fascination Dure toujours Je ne m'en sors pas C'est une véritable histoire d'amour Enfin Mes films et mes livres Sont des histoires d'amour Avec elle Depuis quelques années Pas constamment Il y a des moments Où je ne m'en occupe pas Pendant que j'ai fait Les autres films Je ne m'en occupe pas Mais elle est quand même Toujours là Je ne m'en occupe pas Au milieu de l'image En plein milieu de l'image Il y a ce que j'ai appelé L'Hôtel A-U-T-E-L A la mémoire d'Anne-Marie Tréter Qui est un double lieu D'ailleurs Qui est le lieu Où je suis moi C'est-à-dire Dans la douleur Et la passion La douleur de ne pas pouvoir Enfin De sa mort Si vous voulez Provoquée par moi Et la douleur Et l'amour Cet hôtel est entretenu Il y a un domestique Qui vient Qui rallume l'encens Qui renouvelle les roses C'est un hôtel Et Delphine Serig Vient et regarde La photographie D'une femme morte Et même dans le script À un moment donné On dit Elle va Vers la photographie Comme si Elle était regardée Par cette photographie Je vois comme Un double regard On ne s'approche jamais De la photo de la morte De très près Elle reste peu lisible Dans tous vos fibres Les miroirs Jouent un très grand rôle Oui c'est comme des trous Dans lesquels L'image s'engouffre Et puis ressort Je ne sais jamais Où elle va ressortir J'ai l'impression Que Delphine est avalée Et puis elle revient Elle revient Ou elle ne revient pas Mais c'est C'est une extrême Jouissance L'apparition De Delphine Si loin On peut les loigner A l'infini Dans un miroir Elle arrive Comme du bout Du cinéma Pour moi Quand Je vais dire Du bout du monde Mais c'est du bout Du cinéma Quand elle rentre Dans le miroir Le miroir N'est-il pas là Comme pour sauvegarder Une distance Oui ou bien Une mise en doute De la présence réelle Oui De la présence réelle Et de la parole Je ne sais pas S'il dit Que Calcutta Est devenue pour moi Une forme de l'espoir A Anne-Marie Sretter A la personne D'Anne-Marie Sretter Ou à l'emblème Et à la portée Emblématique D'Anne-Marie Sretter Je pense que c'est ça Il y a une extension Du chant Du chant De la parole La parole Ne s'adresse plus Au sujet présent Seulement Je ne savais pas Que vous existiez Calcutta Calcutta est devenu Pour moi Une forme de l'espoir De la parole De la parole De la parole De la parole Sous-titrage FR ? Je pense qu'Anne-Marie Sainter a dépassé l'analyse, vous voyez, la question. Elle l'a dépassé de tous les préjugés à propos de l'intelligence, de la connaissance, de la théorie. Elle dort bien. C'est un désespoir, il s'agit là d'un désespoir universel. C'est un, sans doute, qui a rejoint au plus près un désespoir politique profond, mais qui est vécu comme tel et avec calme. J'ai dit qu'elle était Calcutta, je la vois comme Calcutta. Elle devient Calcutta. Et un double glissement, Calcutta va vers la forme d'Anne-Marie Sainter et elle, elle va vers la forme de Calcutta. Et pour moi, la fin du film, elles ne font plus qu'un. Je ne dis pas que c'est une femme libérée. Je dis que sur une voie très sûre de la libération, une voie très personnelle, individuelle, de la libération. C'est en embrassant le plus général du monde, si vous voulez, la généralité du monde, qu'elle est le plus elle-même. C'est en étant le plus largement ouverte à tout, à Calcutta, à la misère, à la faim, à l'amour, à la prostitution, au désir, qu'elle est le plus dans l'individualité. C'est ça, M. Frater. Quand je dis la prostitution, je veux dire la prostitution en passe par elle, comme la faim, comme les larmes, comme le désir. C'est une forme creuse et qui reçoit. Les choses se logent en elle. C'est ce que j'appelle la libération de M. Frater. Sans doute, vous savez, je suis là, dans un terrain qui est un peu sûr. Il est possible que je ne sache jamais pourquoi elle me tient comme ça. C'est un engouffrement d'un désir dont on ignore quelquefois l'existence. Elle est plus mon désir que ce que je croyais être mon désir. Elle répond plus que je ne questionne, si je veux dire. Parce qu'elle répond complètement. Ce lieu-là a marqué tout le tournage de Wingersong. Si Delphine Serric n'a pas joué le rôle d'Edmar Extrater, mais simplement le figurait, c'est à cause du lieu. Le décalage entre une véritable ambassade, une ambassade plausible, comme on l'aurait trouvé dans le commerce du cinéma, et cette ambassade-là. Cet hiatus-là a marqué tout le film. Il est dans tout le film. Je pense que c'est la fin du monde, oui. Je pense qu'India Song est un film aussi sur la fin du monde. Et je pense qu'on est dans la fin du monde. Vous voulez dire la fin d'un certain monde, enfin, comme l'agonie d'une certaine société, ou... plus, 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 plus. Enfin, je dis que la fin du monde arrivera lorsque... il n'y aura plus sur Terre que ces deux blocs monolithiques de la Russie et de l'Amérique qui se regarderont dans un désert. La connerie monumentale que ça représente. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'il en restera à faire ? Je pense à notre disparition, à la disparition de l'Europe. C'est pas seulement la mort de l'histoire qui est écrite dans India Song, qui est dite dans India Song. C'est un mort de l'histoire, de notre histoire. Parce que cette... cette adhésion immédiate que j'ai eue, mais... je n'aurais pas pu, après que j'ai vu cet hôtel, tourner ailleurs, j'aurais plutôt renoncé au film. Cette adhésion immédiate, elle ne peut pas s'expliquer à partir d'une fiction, seulement d'une fiction. et autre chose parlait, là. J'avais trouvé le lieu pour dire la fin du monde. Le colonialisme, c'est un détail. Bien, le colonialisme, la lèpre et la fin. Je crois que la lèpre a gagné plus loin. Et la fin, elle est aussi à venir, voyez ? Elle est ambiante. La mort est partout dans India Song, partout. Dans le soleil qui se couche, dans la lumière, c'est toujours le soir, toujours la nuit, dans les formes. Dans la réception qui est complètement moribonde. Ce qui meurt d'Anne-Marie Stretain, c'est l'accidentèle d'elle-même, voyez ? Je crois que morte, c'est, je vous dis, elle est toujours là, très présente. Et je pense, il serait pensable qu'une autre femme vienne et prenne le relais de celle-ci. Sauf la magie du nom, elle jouait le même rôle. Mais, enfin, je ne peux pas encore en concevoir une autre. C'est que pour sortir d'un amour, on ne peut pas. Entrer comme ça dans un autre amour, ce n'est pas possible. Et Anne-Marie Stretain, quand elle se suicide, c'est dans la mer qu'elle se suicide ? Oui, mais je ne sais pas si c'est un suicide. Elle le rejoint comme une mer, elle rejoint la mer indienne, comme une sorte de mer matricielle. Quelque chose se boucle avec sa mort. Mais elle ne peut pas faire en ce moment, je pense que c'est un suicide complètement logique. qui n'a rien de tragique. Elle ne peut pas vivre ailleurs que là. Et elle vit de cet endroit-là. Elle vit du désespoir que secrète chaque jour l'Inde, Calcutta. Et elle en meurt. Elle meurt comme empoisonnée par l'Inde. Mais c'est vrai qu'elle pourrait se tuer autrement, mais elle se tue dans l'eau. Oui. Dans la mer. Où est-ce ? Un quai de douane, de là-bas, de la Mésopotamie du Gange, perdue ici, à Estala. Ces villas résidentielles, closes, blanches, celles du quartier anglais de Calcutta. Ces nuages, ceux d'une mousson qui avance, continent flottant, pour aller crever sur le Népal. C'est ça. Là-bas a glissé. Il est ici. Nous avons pénétré dans le lieu vidé de l'amour. J'ai écrit L'Holwestein, aussi, dans cet immeuble-là. Et c'est après coup que ce lieu où j'ai écrit le livre est devenu un lieu du livre. Puisque l'amour, qui fait partie du ravissement de L'Holwestein, a été tourné ici. Je me demande si ce n'est pas le sable, la plage, le lieu de Estala. plus que la mer. Les marées formidables d'ici. La marée basse, c'est un 3 km de plage. Et c'est comme des contrées, des pays de sable. Complètement interchangeables. Les pays de personnes, vous voyez, sans nom. Là, c'est Estala, jusqu'à la rivière. Et après la rivière, après la rivière, c'est encore Estala. Donc, c'est un matériau uniforme. Je pense que c'est le sable. Et les gens de la Femme du Gange habitent les sables. Ils déambulent là, toute la journée, dans les sables. Et la nuit. C'est l'annulation totale de l'habitat. Ils n'habitent pas. Et la déambulation dans les sables, c'est la déambulation pure. animale. J'ai toujours été au bord de la mer, dans mes livres. Je pensais à ça tout à l'heure. J'ai eu affaire à la mer très jeune, dans ma vie. Quand ma mère a acheté le barrage, la terre du barrage contre le Pacifique. Et que la mer a tout envahi. Et qu'on a été ruiné. La mer me fait très peur. C'est la chose au monde dont j'ai le plus peur. Mes rêves d'épouvante sont toujours prêts à la marée. L'envahissement par l'eau. Les différents lieux de l'Olvestein sont tous des lieux maritimes. C'est toujours au bord de la mer qu'elle est. Et très longtemps, j'ai vu des villes très blanches, comme ça, blanchies par le sel, un peu comme si du sel était dessus. Sur les routes et sur les lieux où se déplace Lola-Wellerie Stein. Et c'est après coup que j'ai compris que c'était des lieux non seulement marins, mais relevant d'une mer du Nord. de cette mer qui est la mer de mon enfance aussi. C'est une mer illimitée. Et ce nom de Estala ? Ben, c'est très tard, oui. C'est très tard que, oui, que je me suis aperçue que c'était pas Estala, mais Talassab. Ça n'était pas voulu en l'écrivant ? Non, absolument pas. Mais vous savez, j'ai fait Hiroshima, mon amour, il y a 16 ans maintenant. Et je me suis aperçue, il y a deux ans peut-être, que Nevers, Nevers en France, c'était never. jamais en anglais. Je me joue des tours comme ça souvent, c'est bizarre. Dans la menthe anglaise, je parle toujours des plantes qui poussent dans les sables, dans les îles de sable. Je me souviens où il y a des moutons, vous savez. et je me suis aperçue il y a très peu de temps que ce sable, elle part toujours du sable, cette folle de la menthe anglaise. Eh bien, le sable, c'est le temps. C'est le temps. Mais ça me fait très très plaisir quand je découvre ça. Les choses que je n'ai pas voulues, ces accidents, si vous voulez. Ils sont du côté de la mer. Ils marchent ou ils avancent avec la mer. Leurs mouvements sont des mouvements de marée. Ils ne s'ennuient pas, ils marchent avec intérêt. C'est le regard pur, le regard sans aucun support. Regarder la mer, c'est regarder le tout. Et regarder le sable, c'est regarder le tout. Un tout. C'est un peu comme la mer, c'est un mouvement incessant. Quand le film s'arrête, le film pourrait continuer. Enfin, le film continue. Oui. Mais il a commencé aussi avant le film. ils sont là depuis très longtemps lorsque le film arrive. Et ils sont là encore. Enfin, ils sont encore là pour moi. Et quand je pense à la flamme du Gange, ils sont là. Ils sont... Cette marche qu'ils font là, ils sont en train de... de parcourir les étendues de sable. L'histoire, elle commence. Elle a commencé avant la marche au bord de la mer, le cri, le geste, le mouvement de la mer, le mouvement de la lumière. mais elle devient maintenant visible. C'est sur le sable que déjà, elle s'implante sur la mer. C'est un film qui a compté pour moi de façon énorme. Peut-être encore plus que les autres. Peut-être encore plus qu'Ingga Song. Parce que je crois qu'Ingga Song était dans la flamme du Gange. En puissance d'être... d'être trouvé. C'était dans la flamme du Gange, mais il fallait le désensabler, justement. Le sortir des sables. Mais c'était là. Tandis que la flamme du Gange, je l'ai... Je crois qu'il n'y avait rien avant. Enfin, en moi. j'ai l'impression que quelquefois que j'ai commencé à écrire avec ça. Avec le ravissement de Lolle Stein, avec l'amour et la femme du Gange. Mais que l'écriture, l'amplitude de l'écriture a été atteinte avec le film. que Lolle Stein, c'était un moment de l'écrit, l'amour aussi, mais qu'avec la flamme du Gange, tout a été mélangé. Comme si j'avais remonté le temps. que j'étais arrivée dans ce périmètre d'avant les livres. J'étais folle quand j'ai monté la flamme du Gange. Quand j'ai trouvé les voies de la flamme du Gange, j'étais folle d'angoisse. Mais c'est un lieu de l'angoisse. C'est peut-être mon Dieu. Oui, mais c'est aussi comme si tout était écrit. Toute la flamme du Gange faisait un texte mais qu'il fallait décrypter. Tandis qu'il marche au bord de la mer, c'est écrit. C'est écrit, mais j'en ai pris qu'une part, voyez-vous, quand j'ai écrit vraiment. la flamme du Gange d'amour. Mais que dans le film, c'est totalement écrit. Même les moments de déambulation silencieuse sont des moments écrits. Peut-être pas lisibles, mais écrits. Tandis que, dans l'écriture à proprement parler, dans l'écriture proprement dite, il n'y a qu'une partie de cet écrit-là qui passe. Comme si on pouvait écrire complètement qu'en dépassant, bien sûr, le langage ou l'écriture, l'écriture proprement dite. La mer est complètement écrite pour moi. C'est comme des pages, vous voyez, des pages pleines, vides à force d'être pleines, illisibles à force d'être écrite, d'être pleines d'écriture. En somme, oui, ça pose la question du cinéma, de l'image. On est débordé par l'écrit, par le langage quand on traduit, n'est-ce pas ? Ce n'est pas possible de tout rendre, de rendre compte du tout. Dans l'image, vous écrivez tout à fait, tout l'espace filmé est écrit. C'est un... Ça décuple, c'est au centuple l'espace du livre. Mais je n'ai découvert ça qu'avec La Femme du Gange, pas avec les autres films. Pas avant La Femme du Gange ? Non. Même pas avec Hiroshima qui est apparemment, apparemment très écrit. Parce que bavard, voyez-vous, c'est un peu bavard Hiroshima. La Femme du Gange, non. L'écrit n'est pas bavard. Ce qui est bavard, c'est la parole parlée. La parole écrite ne l'est jamais. Mais il y a 90% des livres qui sont de la parole parlée. On sent bien d'ailleurs ce seuil qu'on passe de certains livres à d'autres. de certains films à d'autres. Moi aussi, il me vient quelquefois une autre mémoire. Il y a des gens, on dirait. Non. C'est seulement le sable, la mer. Ce n'est rien. Aujourd'hui, l'air sent, le sel, l'iode. vous ne trouvez pas ? Oui. Quel désir impossible, terrible. Quel amour. Avez-vous encore cette envie de mourir ? Encore. Et puis, j'oublie, je regarde. dans mon cinéma, bien sûr, je ne fais aucun mouvement. Dans mes livres, non plus. Il y a de moins en moins de mouvements de style. Je reste au même endroit. Et j'écris ou bien je filme au même endroit. et puis je passe à un autre endroit. C'est la même chose. Je peux m'en expliquer pour le cinéma. Il y a beaucoup de choses que je peux expliquer pour le cinéma, pas du tout pour l'écrit. Vous voyez ? Et... où ça reste très obscur pour moi, l'écrit. Dans le cinéma, comme j'ai une sorte de... de dégoût du cinéma qui a été fait, quoi, enfin, de la majeure partie du cinéma qui a été fait, je voulais reprendre le cinéma à zéro dans une grammaire très primitive, très, très simple. Très primaire, presque. De ne pas bouger. Tout recommencer, quoi. En tout cas, le cinéma que je fais, je le fais au même endroit que mes livres. C'est ce que j'appelle l'endroit de la passion, là où on est sourd et aveugle. Enfin, j'essaie d'être là le plus qu'il est possible. C'est-à-dire que le cinéma qui est fait pour plaire, pour divertir le cinéma, comment l'appeler ? Je l'appelle le cinéma du samedi. C'est bien le cinéma de la société de consommation. Il est fait à l'endroit du spectateur et suivant des recettes très précises pour plaire, pour retenir le temps du spectacle. et une fois le spectacle terminé, il ne laisse rien. Rien. C'est un cinéma qui s'efface aussitôt qu'il est terminé. Et j'ai l'impression que le mien commence le lendemain, comme une lecture. Que fait-il ? Vous savez, il garde la mer. Non. Le mouvement de la lumière. Non. Le mouvement des seaux. La mémoire. Peut-être. Peut-être. C'est ça. Il garde la mémoire. Il est sans mémoire et il garde la mémoire. Il est fou. Il dit « Je suis fou. » « Moi, je suis fou. » Il dit « Les autres sont ça, ça. » « Moi, je suis fou. » Dans une équivalence. « Je suis fou. » « Je ne peux pas, » « Je ne peux pas... « Je n'ai pas d'or... » « Je n'ai pas ! » « Je n'ai pas exemplifié ! » C'est une telle passoire, oui, trouée. C'est-à-dire qu'il rentre ici, il danse ici, dans cette espèce d'endroit. – Traversé par la mémoire de tout, vous dites. – C'est ça, oui. Comme il n'est rien, qu'il n'offre aucune résistance à rien, et que la mémoire, pour moi, est une chose répandue dans tous les lieux, et que je perçois les lieux de cette façon-là. – Que les gens contiennent l'histoire. – Oui. Par exemple, c'est très rare que je me promène dans mon jardin, à la campagne, ou ici, sur la plage, sans que je revive certaines choses incommensurablement lointaines. Ça m'arrive par bouffer, comme ça. Et je me dis que c'est les lieux qui la recèlent, cette mémoire, que si on n'offrait pas de résistance culturelle ou, vous voyez, ou sociale, enfin, on y serait perméable. Il est poreux, le fou. Il n'est rien. Donc, les choses la traversent complètement. Donc, l'histoire de Estala traverse l'histoire de L'Holwistein, qui est l'histoire de Estala, c'est une seule et même chose. Estala, il marche. Il marche dans Estala. Elle marche droite, face au temps, entre des murs. Le voyageur dit « 18 ans ». Il ajoute « C'était votre âge ». Elle lève les yeux, regarde le paysage présent, pétrifié. Elle dit « Je ne sais plus ». Quand L'Holwistein revient, dix ans après le bal de Estala, elle marche comme les personnages de la femme du Gange sur la plage. Nous sommes dans un monde totalement corporel, là. C'est en marchant qu'une autre mémoire lui vient et qu'une mémoire la quitte, que le transfert s'opère. C'est pas en réfléchissant, voyez-vous. Oui. Elle est incapable de réfléchir, André Stein. Elle s'est arrêtée de vivre avant la réflexion. C'est peut-être ça qui fait qu'elle m'est tellement chère, tellement proche, je ne sais pas. La réflexion est un temps que je trouve douteux, qui m'ennuie. Et si vous prenez mes personnages, ils sont tous, ils précèdent tous le temps, ce temps-là. Enfin, les personnages que j'aime, que j'aime profondément. C'est sans doute l'état que j'essaie de rejoindre quand j'écris. Un état d'écoute extrêmement intense, voyez, mais extérieur. Les gens vous disent qu'on est là, dans la concentration, quand on écrit. J'ai le sentiment d'être dans l'extrême des concentrations. Il y a des choses que je ne reconnais pas, dans ce que j'écris, donc elles me viennent bien d'ailleurs. Je ne suis pas seul à écrire quand j'écris, mais ça, je le sais. La prétention, c'est de croire qu'on est seul devant sa feuille, alors que tout vous arrive de tous les côtés. Évidemment, les temps sont différents, ça vous arrive de plus ou moins loin, ça vous arrive de vous, ça vous arrive d'un autre, peu importe, ça vous arrive de l'extérieur. Alors, ce qui vous arrive dessus dans l'écrit, c'est sans doute tout simplement la masse du vécu, si on peut dire tout simplement, mais cette masse du vécu non inventorié, non rationalisé, et dans une sorte de désordre qui est tous les jours un désordre originel. On est hanté par son vécu, mais il faut le laisser faire. Wolfe Stein est une personne complètement hantée par le vécu de Estala, par le mal. Ça vaut qu'il n'est pas beau, ce vécu, mais bon, je ne vois pas par quel autre mot le remplacer. Mais elle est hantée comme un lieu hanté. C'est ça, Wolfe Stein. C'est quelqu'un qui, chaque jour, se souvient de tout pour la première fois. Et ce tout se répète chaque jour, elle s'en souvient chaque jour pour la première fois. comme s'il y avait, entre les jours de Wolfe Stein, des gouffres insondables d'oubli. Elle ne s'habitue pas à la mémoire, ni à l'oubli, d'ailleurs. Elle l'attend en dehors du casino. Elle est couchée sur la plage, à moitié morte, les doigts sont à moitié enterrés. Elle a un sac de jeune fille près d'elle, il me semble. Non, elle est toute en blanc, morte à moitié, endormie. Alors là, je la vois, mais vivante. Je vois ce qu'elle voit. Je vois son mari, je vois ses enfants, je vois ses villes, les villes où elle traîne, ses amis. Très bien ses maisons, les murs, les jardins, les allées. Ça, je le vois. Je vois, mais son visage, le voyant, je ne le vois pas. Est-ce que c'est elle qu'on croit voir au bord de la mer ? Quelquefois, on le croirait. De n'importe quel passé, de n'importe quel amour, je me souviens. De n'importe quel passé, de n'importe quel amour, oui. Ça n'a pas de sens, l'Holwestein, vous voyez. Ça n'a pas de signification. L'Holwestein, c'est ce que vous en faites, ça n'existe pas autrement. Je crois que je viens de dire quelque chose, là, sur elle. Ça avait un sens pour moi, une signification pour moi, lorsqu'elle est sortie. Enfin, lorsque je suis tombée sur elle, plutôt, vous voyez. Je ne peux pas dire sortie de moi, jamais je parle comme ça. Mais qu'ensuite, elle a été à qui la veut. Ça me rappelle quelque chose. Comme Anne-Marie Straté, qui est à qui la veut. Oui. C'est ma prostitution. Mais c'est le désir. Absolument, oui. Ça a été ça, le livre. Quand tandis que je l'écrivais, j'ai eu un moment de... Je vous l'ai dit, je crois, un moment de peur. J'ai crié. Je pense que quelque chose a été franchi, là, mais qui m'a échappé. Parce qu'on peut franchir des seuils et que ça ne se traduise pas dans la conscience claire. Peut-être un seuil d'opacité. Je suis tombé dans l'opacité plus grande, après. C'est ça qui m'a fait crier. Je me souviens de ça, ça ne m'est jamais arrivé autrement. J'écrivais là, dans une pièce, et tout d'un coup, j'ai entendu que je criais, parce que j'avais peur. Je sais très bien de quoi j'avais peur. C'était une peur à prise, aussi. La peur de perdre un peu la tête. Les femmes, dans vos livres, je pense à Lové Stein, à De Mare Stretter, c'est toujours le désir. La femme, c'est le désir. La femme. On n'écrit pas du tout au même endroit, avec les hommes. Et quand les femmes n'écrivent pas dans le lieu du désir, elles n'écrivent pas. Elles sont dans le plagiat. Et dans La femme du Gange, vous utilisez deux voix qui sont extérieures au récit. Oui. Et qui sont des voix de femmes, et qui sont liées entre elles par une relation de désir. Comme dans les Gassons, les voix du début, qui sont aussi deux voix de femmes qui se désirent. Oui. Mais c'est moi partout, je crois. C'est les deux femmes. Je ne peux pas être partout à la fois, vous voyez, quand j'écris. Et pourtant, j'ai envie de tout investir. Je ne suis pas plurielle, je ne suis que, vous voyez. Et les voix, ça me parle partout. Et j'essaie quand même de rendre compte un petit peu de ce débordement. Et longtemps, j'ai cru que c'était des voix externes. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que c'est moi, si je n'écrivais pas. Moi, si je comprenais mieux. Moi, si j'aimais les femmes. Si j'aimais une femme. Moi, si j'étais morte. Moi, si je comprenais. C'est une sorte de multiplicité qu'on porte en soi. On la porte tous, toutes. Mais elle est égorgée. Que d'amour se pâle. Que de désir. Que d'amour. Quand on pense à ce que ça a été. Il y avait lui. Michael Richardson. Anne-Marie Streeter. Lola Valéry Stein. Et ses petites filles. Irina. Sarah. Il y avait Tatiana Carl. Et les autres. Tous les autres. Ceux des Indes. Ces musiciens. Ces gens. Tous ces gens. Et toutes ces fêtes. Ces balles. Quel âge avez-vous ? 18 ans. Non. Oui. Ne. Non. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.